C'est important pour faire bouger les choses parce que les gens, ils passent, ils posent des questions, qu'est-ce qui se passe, on les informe, qu'est-ce qu'il y a, il y a les associations qui s'occupent de ça, ils distribuent des tracts, des sites internet, il y a des vidéos, il y a tout. Donc petit à petit, les gens vont être au courant et peut-être qu'on espère que ça va faire bouger les choses. Déjà, premièrement, avec les dons qu'on fait aux associations, aux différentes associations qui s'occupent d'envoyer l'argent et les dons qu'on fait, déjà pour les aider un peu dans les camps de réfugiés au Bangladesh et dans les pays limitrophes. Et aussi pour que les politiques de là-bas, en Sonsouki, puissent faire quelque chose, arrêter ce qui se passe, les massacres, etc. Parce que pour l'instant, elle ne fait rien, elle dit qu'elle va parler dans une semaine. Mais avec tout ce qui se passe, attendre une semaine pour parler, ce n'est pas normal. Donc avec les meurtres qu'il y a, les enfants brûlés, les femmes violées, les vieillards tués, les gens qui prennent des barques pour traverser au Bangladesh, personne ne les aide, ils meurent noyés, donc ce n'est pas normal. Et donc nous, on crie un peu, on se révolte un peu, donc on espère que ça fera bouger les choses. C'est le minimum qu'on peut faire au moins. Vous allez réélecter madame, ce n'est pas le mensonge. en Birmanie, parce que c'est une minorité musulmane dans ce pays-là. Médias français, montrez la vérité ! 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 Ce n'est pas ça qu'on n'a veut pas ! Nous sommes tous d'héroïqueur ! Les élections français, on ne veut pas ! Nous sommes tous... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.